Ceci est un fan projet à but non lucratif sous forme de fiction sonore. Nous vous recommandons l'usage d'un casque audio ou bien d'écouteurs pour profiter au mieux de cet épisode. Code Duco a été créé par Thomas Romain et Tania Palambo, mais aussi la propriété de Média Participation et de Dargo. Tous les droits leur sont réservés. Nous vous invitons à soutenir la licence officielle. Aïlita, je peux vous embêter un moment ? Je vous écoute, Marie. Léo sera absent toute la semaine pour problèmes de santé. Il était prévu qu'il assure la présentation dans deux jours. Vous pourriez l'assurer à sa place ? Vous avez les mêmes connaissances que lui sur le projet. Ma fille fait sa rentrée en sixième et j'ai promis que je serai là. Je n'ai personne d'autre, Aïlita. Le patron compte vraiment sur nous. Je ferai la présentation. Merci, Aïlita. Je savais que je pouvais compter sur vous. Aïlita, tu rentres tard aujourd'hui. Tout va bien ? Des dossiers à n'en plus finir. Jérémy, au sujet de jeudi matin... Oh, ne me dis pas que... Je suis désolée. Je ne veux pas qu'on se fâche. T'es Maria qui va être déçue. Oui, je sais. Désolée. Mais tu vas où ? Tu viens tout juste de rentrer. Pose-toi un peu, non ? J'ai un dossier à préparer. Ne m'attendez pas pour manger. Ok, je vois. Oh, ça sent bon ! Yep, de bonnes carbonara pour ce soir. Je vais dans le garage, pour avancer sur les robots. Pas cette heure-là, Maya, enfin. Mais... Demain matin, on avancera tous les deux dessus, si tu veux, d'accord ? Promis. Promis. Maman va manger avec nous ? Elle est pas mal occupée, ma puce. Elle mangera probablement plus tard. Au passage, pour jeudi matin, elle, eh bien... Elle sera au bureau, et... Elle avait promis ! Je sais, ma puce. Oh, Maya, non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Maya ! Tant que c'est vrai, ma chérie, écoute, je... Tu pouvais lui dire non ? Mais de toute façon, pourquoi tu l'aurais fait ? Ton travail a toujours été le plus important. Je ne pouvais vraiment pas faire autrement. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas quand tu comptes manger, maman. Mais moi, ça m'a coupé l'appétit. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 On est aux coordonnées ? Oui, je vous ai en visuel. Tu montes la garde, Odd ? Tu peux compter sur moi, princesse ? Je commence mes recherches, Jérémy. Je te compile le maximum d'affaires intéressantes que je trouve. Très bien. Jérémy. 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 Je suis sur place. J'ai déjà trouvé plusieurs entrées possibles. De mon côté, je viens de recevoir des informations complémentaires. Il y a de l'activité suspecte dans le réseau. Tu entends quoi par là ? Un supercalculateur quantique. Finalement, le fait qu'elle nous ait échappé était peut-être une bonne chose. Si c'est bien ce que je crois, on n'aura finalement pas besoin de Madame Fringham. Rien n'est sûr, H. Au cas où, on embarque la petite et on décidera quoi faire ensuite. Tout dépendra de si le QG arrive à localiser la position du supercalculateur. Terminé. Hey ! Maya, c'est ça ? Euh, oui. Au début, quand je t'ai vue, j'ai cru que tu étais une sorte d'un télo. Mais en fait, tu as l'air plutôt cool. Lysmorphine, tu as dû entendre parler de mon père. C'est pas lui qui dirige Oratec, par hasard ? Ma mère bosse pour lui. Oh, je vois. Cool. Je suis supposée héritée d'Oratec quand je serai plus grande. Peut-être que tu bosseras pour moi. Alors là, pas question. Ce n'est pas contre toi, mais je n'ai définitivement pas envie de finir comme ma mère. Je vois. Et... Qu'est-ce que tu veux être plus tard ? Je n'ai pas trop réfléchi. Je suis sûrement développeuse de jeux vidéo comme mon père. C'est hyper ringueur. Et ça manque vos missions. Mais finalement, ça n'a rien de chanteur. Je ne suis pas sûre d'avoir compris, là. T'as un problème ? Comme mon père me l'a toujours dit. On reconnaît des pauvres non pas à leur porte-monnaie, mais à leur état d'esprit. En vrai, si tes objectifs de vie sont aussi limités, je n'ai aucune raison de te parler plus longtemps. Avoir un père qui fait des jeux vidéo, franchement... Franchement, quelle tristesse. Mais ça ne m'étonne guère. Pille bouilleuse, pas en pouilleux. Insulte encore une fois mon père, et je te fais la tête au carré. C'est quoi qui t'énerve ? Que je dise que ton père est un pouilleux ? Parce que c'est un pouilleux, ma poupille. Mademoiselle Stone Belpois, vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire, là ? Ce n'est pas le propos. Et quel est le propos ? Elle a insulté mon père. Elle en a payé les conséquences. Vous avez frappé une de vos camarades au visage. Je tiens à vous rappeler qu'il y a un règlement. Règlement que vous avez signé, Maya. Elle va aussi avoir une sanction ? C'est vous qui l'avez frappé. Pas l'inverse, à ce que je sache. Votre règlement ne vaut rien. Je vais être obligé de prendre rendez-vous avec vos parents. Lys n'a pas été blessée, mais ça aurait pu être plus grave. Nous discuterons de votre sanction avec eux. Vous avez fini ? J'ai déjà loupé dix minutes de cours. Pour votre insolence, ça ajoutera deux heures de colle mercredi prochain. Dois-je continuer ? Bien. Vous pouvez retourner en cours. Quand vous finirez ce soir, vous viendrez directement dans mon bureau. Vous pouvez dès à présent partir. Caractériel, cette petite. J'ai pas souvenir qu'Alita où Jérémy était comme ça. Ouais. Moi non plus. Madame Mertz a fini sa réunion, normalement. Pas trop bizarre de la voir comme proviseur ? Elle a le sens des responsabilités. C'était un des meilleurs choix pour prendre la relève de ton père. D'ailleurs, tu lui passeras le bonjour de la part de tout le monde ici ? Naturellement. Il sera heureux de voir que Kadic tourne toujours aussi bien, même après lui. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes perdus ? Monsieur ? Sous-titrage ST' 501 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 Vous... Vous rigolez ? C'est... Je ne ressens pas le froid. C'est normal ? Ouais. Ça fait partie des trucs auxquels on finit par s'habituer. Donc ici, on est sur le territoire Banquise, l'un des cinq territoires de Lyoko. Il y a aussi le territoire forêt, désert et montagne. Vous avez dit cinq ? Là, ça fait quatre. Il y a le cinquième territoire au centre. Mais celui-là est assez spécial, on t'expliquera. Là, l'important, c'est de t'aider à te familiariser avec ton avatar virtuel. À ce sujet, tu devrais jeter un oeil à ton costume et à tes armes. J'en reviens pas. Pourquoi je ressemble à ça ? Quand tu te virtualises pour la première fois, le supercalculateur interprète tes goûts et ta personnalité pour te donner l'avatar qui te convient le mieux. La vraie question, c'est pourquoi t'as une épée en bois ? Ce n'est pas une épée en bois, c'est... un bouken. C'est juste incroyable, je... Donc c'était ça que vous faisiez tout ce temps au collège ? Vous vous rendiez ici ? Je n'en reviens toujours pas. Ici ? Je pense qu'il serait intéressant que tu entraînes tes réflexes au combat. Jérémy a raison. Profitons-en pour faire un test. Je dois faire quoi ? Essayez d'esquiver ça ! Euh... Ode ? Flèche laser ! Waouh ! Ça, c'est complètement de la triche ! Il vient de se passer quoi, là ? Ton avatar s'est mis à clignoter et à se déplacer sur le côté. Ce qui t'a permis d'esquiver de justesse la flèche d'Od. Sur le log, rien d'anormal. Le registre a l'écrit ce mouvement de ghosting. Par contre, attention, Sissi. Chaque fois que tu utilises cette aptitude, tu consommes de l'endurance. Le ghosting a l'air d'être une aptitude défensive, ce qui permet un déplacement instantané à courte distance pour éviter des attaques directes. C'est vraiment un très bon point pour toi, ça. Ok. Attends, quoi ? Que se passe-t-il, Jérémy ? Je détecte une activité anormale sur Yoko. Je comprends vraiment pas, car j'ai beau scanner les environs, c'est comme s'il n'y avait rien. Quoi ? C'est possible. C'est bon, j'ai quelque chose. Il élargit les paramètres de détection. Et le scan de Yoko ne se focalise plus seulement sur l'utilature numérique, mais à présent sur les mouvements. Et... Un problème ? Il y a des signaux inconnus détectés par le scan. Des airs, montagnes, forêts... Et maintenant, banquise ! Il y a de l'activité sur le territoire banquise ! Et l'un des signaux se dirige à votre position. Je suis pas sûre de comprendre. Vous entendez quoi par « arrive dans notre direction » ? Qu'on va avoir de la visite ! Je crois à l'apercevoir. On dirait un homme avec une tête de taureau. Hachelet. Quoi ? C'est une vache à lait, avec une hache. Hachelet. Mais allez, rigolez quoi ! C'est drôle, non ? On dirait une sorte de Minotaur. C'est très différent de ce que Xana déployait. C'est clairement un monstre. Il est probable qu'il vienne de Carthage. Mais son code est hallucinant ! Faites très attention. Attention ! S'il croit pas, ça me servait à rien ! Si, regarde ! Il a pris des dégâts. Attention, Ode ! Tu viens de perdre 75 points de vie. Tant que ça ? Change force ! Change force ! Je l'ai eu ! Ouf ! T'as tué Hachelet ? C'est pas possible ! Non ! Non, non, non ! Que se passe-t-il ? J'ai réussi à adapter les scadons monstres qui se sont invités sur Lyoko. Et tous se concentrent sur le cinquième territoire. Je ne comprends pas. Pourquoi ? T'es donné. Ils veulent nous localiser. Vous devez immédiatement vous rendre sur place. Il semblerait que nos ennemis aient éliminé un Minotaur. Peu importe, Agent Clyde. Nous avons déployé assez d'unités sur place pour nous assurer le contrôle de leur monde virtuel. Une fois que nous aurons la position de leur supercalculateur, je compte sur vous pour diriger une force mobile sur place. Entendu, monsieur. C'est très... bleu. Bienvenue au cinquième territoire ! Comment tu trouves la visite pour le moment ? J'essaye d'intégrer le fait que je suis dans un costume avec des sortes de pouvoir de super-héros dans un jeu vidéo. Mais pour de vrai. Besoin d'un Doliprane, Sissi ? On va devoir se préparer à tout. Hum, c'est pas bon. Tous les signaux Sama sont en direction de la voûte céleste. Vous allez devoir les confronter. T'es bien gentil, mais ils sont combien ? Je te signale qu'on a galéré à en arrêter juste un. Oh, je dirais une bonne dizaine. Ils sont encore loin de la voûte, mais ils doivent déjà savoir ce qu'ils s'y trouvent. Et... il y a quoi là-bas ? L'interface du cinquième territoire. S'ils arrivent à l'utiliser, je peux vous assurer qu'on sera très mal barrés. Il y a d'autres de ces minotaures là-bas. Non mais c'est pas possible, mais ils sortent d'où ? On s'est fait hacker par le biais du réseau. Leur signature numérique n'est pas reconnue par la base de données. C'est littéralement une cyberattaque, mais... sur Lyoko, les minotaures sont résistants. Mais si on concentre nos attaques, on devrait les avoir. Ils sont au moins quatre ici. Je peux essayer de bloquer leur attaque pour vous donner une meilleure liberté d'action. Sissi, tu me ferais presque regretter de ne pas t'avoir eu dans le groupe plus tôt. Et un moins. À qui le tour ? Vous bousculez pas, il y en aura un pour tout le monde. Wow ! J'ai beaucoup de mal à les gérer finalement. Sissi ! Non ! William, va vite en bas, t'assurer que Sissi va bien. Eh, ça va ? C'est... J'ai l'impression d'être complètement vidée. Et j'ai mal à la tête. Jérémy, Sissi est vraiment mal en point. Parfois la dévirtualisation peut créer un effet de malaise et de fatigue. Moi, c'est rien de grave, c'est juste passager. Je veux dire, elle se sent réellement pas bien. Ouh là ! Mince ! J'avais jamais vu une telle réaction comme celle-là. C'était fun et tout, mais j'ai jamais été aussi crevée toute ma vie. Et je me sens pas prête à y retourner tout de suite. Essaye de te reposer jusqu'à ce que la sensation de fatigue passe. De toute façon, on ne peut se virtualiser qu'une fois toutes les 24 heures. Et si une dévirtualisation te met dans cet état, je n'ose pas imaginer ce qu'on te causerait. William, on va avoir besoin d'un combattant de plus. Car Rod et Elita ne tiendront jamais le coup comme ça. Je sais que tu ne veux pas y aller, mais la situation est réellement compliquée là. Rod, on peut essayer de convaincre Ulrich ? Bon, si tu crois pouvoir y arriver. Si je n'y arrive pas et qu'il n'y a vraiment pas d'autre solution, je plongerai. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Billy et Tamiya Decrypt. Une tentative d'enlèvement au collège cadique qui serait liée à une agression dans le parking d'Oratec. De nouvelles infos au sujet de la crise de Taïwan. L'effondrement de la crypto-monnaie prévue en 2025. Puis pour finir, nous parlerons du scandale d'Orson. William ? Salut Ulrich, ça fait un bail hein ? Qu'est-ce que tu me veux ? Comment t'as trouvé mon adresse ? Oh, euh... C'est Jérémy qui m'envoie. C'est pas vrai... Écoute gars, la situation est vraiment mauvaise sur Lyoko. Et je veux dire par là, assez catastrophique. Je les avais prévenus. Ils ne m'ont pas écouté, maintenant ils assument. Le problème nous concerne tous, Ulrich. Les gens qui attaquent Lyoko veulent s'emparer de toutes les données du supercalculateur, à ce que j'ai compris. D'après Jérémy, ce n'est pas bon du tout. Car ça voudrait dire qu'ils auront accès aux données qui nous concernent. Toi, moi, et tous ceux qui se sont virtualisés au moins une fois. Attends, attends. La crainte à ce point-là ? Jérémy ne pouvait pas m'appeler ? Il est concentré à coordonnées Ode et Elita qui essayent de nettoyer le cinquième territoire des monstres envoyés par nos nouveaux ennemis. Mais ils sont à un autre niveau que ceux d'Oxana, apparemment. Bah, vrai... Vu ce que tu me décris, vaudrait mieux que j'y aille, en effet. Eh, salut Ulrich. Ici ? Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? L'on a expliqué, elle est l'une des nôtres maintenant. Donc, vous avez décidé de tout lui dire ? C'était l'idée d'Elita, et c'était une bonne idée. Vous lui avez parlé de la fois où elle a tout balancé à la police ? La fois elle m'a fait du chantage vis-à-vis de mon journal intime au collège ? Menaçant de tout révéler une fois encore ? Ah, c'est qu'il y a une longue liste de choses qui me font penser qu'elle n'a rien à faire là. Ulrich, ce n'est pas le moment. J'ai jamais rien fait de tel. Tu l'as oublié. Vois-tu, Sissi ? Le supercalculateur possède une fonction très pratique, nommée le retour vers le passé. On l'a pas mal employé à nos débuts. Et ça t'a effacé certains souvenirs concernant ce que tu avais vu à l'époque. Ulrich, là tu dépasses les bornes. Je sentais bien que cet endroit m'était familier. Alors, je suis déjà venue avant ? Fier de toi, Ulrich ? Non, pas spécialement. Quoi qu'il en soit, apparemment la situation est compliquée à gérer. Je suis venu. C'est quoi le topo ? Bon, on doit se défendre d'une attaque sur le cinquième territoire. Je peux compter sur toi ? Je vous aide, pour cette fois. Après, il faudra qu'on ait une sacrée discussion au sujet de tout ça. Ça, c'est évident, oui. Bon, je te virtualise directement sur le cinquième territoire. C'est vrai ce qu'il dit ? J'ai trahi votre confiance ? Ah, c'était le premier jour. C'était il y a plus d'une décennie, Sissi. On a tous évolué entre temps. Toi, nous. Pour preuve, on a décidé de t'accorder une deuxième change aujourd'hui. On sait que t'as changé. Tu ne serais pas ici, dans le cas contraire. Ouais. Ben, y'en a qui, visiblement, ne s'arrangent pas vraiment avec le temps. Ce qu'il vient de faire est intolérable. Non mais sérieux. C'est vraiment calme. Merci William pour ta perspicacité. Tu veux prendre sa place ? Non ? On est d'accord. Dans ce cas, on a hâte de parler et là, on se concentre sur le problème actuel, ok ? On a réussi à vaincre le dernier Minotaure sur le chemin. Je viens de voir ça, effectivement. On va lancer le hashtag, SauvonsHashlet. Ils sont puissants et résistants, mais assez lents. C'est leur faiblesse. Vous voulez vous informer que Ulrich va vous rejoindre ? Oh, je vois. Il s'est décidé, finalement ? A titre informatif, faites très attention. Je ne connais pas encore la cause, mais Sissi est mal en point depuis qu'elle s'est faite des virtualisés. C'était sa première virtualisation, et en plus, elle est adulte. Les effets secondaires s'aggravent peut-être avec l'âge. Hum. Sur vous, ça n'a rien fait hier. On a dû développer une résistance aux effets durant l'adolescence à force de se virtualiser. Et dans mon cas, j'ai passé dix ans sur Lyoko. Ce sont des données qui jouent, je pense. Au fait, je détecte un signal différent des autres sur votre chemin. Un motif de monstre ? On va prendre garde. Ne t'en fais pas. Ah, le bon vieux samouraï. Ça te va encore mieux avec ta barbe. Laisse ma barbe en dehors de tout ça, tu veux ? Jamais. Je suis contente que tu aies accepté de nous aider, Ulrich. Ouais. Bah, ce n'est vraiment pas pour me faire plaisir le fait de revenir ici. Ils ont déjà atteint la voûte céleste. Tu veux dire qu'ils ont déjà accès aux commandes ? Plus ou moins. Mais j'ai un moyen de leur mettre des bâtons dans les roues. Ça devrait les ralentir un peu. Docteur Sutter, le Minotaur a atteint la voûte céleste. Seulement, les gars virtuels s'approchent dangereusement de la zone. L'alentrée a déjà été dévirtualisée. Ils ne seront pas un problème. Les signaux indiquent qu'un nouveau guerrier a fait son apparition. Ils font ce droit vers la ligne de défense. Mettons un terme à ce cirque. Qu'ils le disparaissent. Mon sang. C'est quoi ce délire ? Fait très attention. Ils n'ont rien à voir avec les monstres que nous envoyait Xana à l'époque. Je ne m'inquiète pas. Maintenant qu'on a l'Erik, on va pouvoir se faire sauce samouraï. Je t'aimais tellement pour avoir sorti ça. Dis plutôt que ça t'allait manquer. Non. Je vois, tu as de la ressource. Le truc, c'est que je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer mon grand. Et un de moi. Frime ! Une fois qu'on aura vaincu celui-ci, il restera celui situé à la victoire. Même strat que pour les autres. Je tanque et vous l'arrosez. Lui, on l'avait pas vu jusqu'à maintenant. Je ne comprends pas plus que vous. Son signal vient juste d'apparaître sur la map. Il n'est pas un Minotaur, ça. Selon le signal, il est identifié comme Manticorps. Elle tire ses lasers avec sa queue. Il a comme l'impression que ces monstres sont bien plus évolués que ceux qu'avec Xana. Je partage la même impression que toi, Ulrich. Chaque laser envoyé par ce monstre a fait perdre 30 points de vie à Elita. Comment tu te sens ? Oh, ça peut aller. Ne t'inquiète pas. Comment ça se passe du côté de la voûte céleste ? J'essaie de ralentir la tentative de piratage. Le Minotaur a ouvert une fenêtre permettant à des gens à l'extérieur de prendre le contrôle. Le problème, c'est que j'ai l'impression de devoir affronter une vingtaine de hacks en même temps. Ah, ces types ne lâchent pas l'affaire, c'est vraiment dingue ! C'est comme si quelque chose d'autre les aidait à passer le Firewall. Comment ça ? Je ne suis pas encore sûr, mais la situation est probablement plus mauvaise qu'on ne l'imaginait. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501